Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Mylène. Alors, je la laisserai se présenter, mais je pense que vous allez aimer son histoire et son parcours parce qu'il y a du concret, il y a de la concrétisation dans ses projets et on va voir ça ensemble. Alors Mylène, salut ! Comment ça se passe pour toi ? Est-ce que tu peux peut-être déjà nous dire quel est ton parcours de chanteuse, d'où tu viens, c'est quoi ton univers musical ? Ok, donc en fait, du coup je m'appelle Mylène, j'ai toujours aimé chanter, j'avais des musiciens dans ma famille, mes frères, mes soeurs, etc. Et je n'ai jamais osé me lancer et en fait, il y a quelques années, je devais avoir 47 ans où je me suis dit, c'est un peu le moment ou jamais, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai plus. Du coup, je suis entrée dans une chorale de gospel et dans cette chorale de gospel, on a fait pas mal de choses, on a fait un croire à le talent, on a fait de la télé, on a fait plusieurs émissions de télé, les 300 chœurs, les choses comme ça, on a fait quand même pas mal de scènes, on a fait des concerts et ça m'a beaucoup appris sur le chant. Et parallèlement, j'ai rencontré un chef de chœur, prof de chant avec qui j'ai travaillé et j'ai fait beaucoup de covers, j'ai fait vraiment énormément de covers de chants que j'aimais beaucoup. Mais effectivement, une fois que je les avais fait, j'ai été laissée en stand-by. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que chanter les chansons des autres, ça ne me satisfaisait plus complètement. Et j'ai eu du coup envie de chanter mes propres chansons. Ok, ouais, c'est-à-dire que de ce déclic que tu as eu vers les 47 ans, c'est ça ? Tu disais à un moment, tu as eu le déclic, tu disais bon, c'est maintenant, si ce n'est pas maintenant, il faut y aller. Donc là du coup, tu rentres dans une chorale, donc là tu expérimentes le chant en groupe, on partage. Puis la confiance aussi, la confiance en ce qu'on est à peu près capable de faire, sans se comparer aux autres, mais se rendre compte que dans un groupe, on n'étonne pas. Dans un groupe de gens qu'on estime, on n'étonne pas. Donc du coup, ça apporte un peu de confiance en soi. Et du coup, ça permet d'avoir envie aussi de faire des choses un petit peu plus personnelles, un peu plus seules. Et c'est comme ça que j'ai effectivement commencé à faire découvrir d'autres chansons toutes seules. Et tout ça, ça s'est passé en combien de temps ? Entre le moment où tu as le déclic de dire, ah vraiment, j'aime trop chanter, il faut que je fasse quelque chose. Et le moment où tu as ce nouveau déclic de dire, tiens, j'aimerais peut-être bien écrire mes propres titres. Il s'est passé combien de temps entre tout ça ? Ça m'a pris 7 ans. C'était un peu long parce que plus le temps passait et plus je me disais, j'ai plus l'âge pour ça. Ah, ouais. Je me suis beaucoup mis de barrière par rapport à l'âge. Ouais. Je me disais que de toute façon, voilà, c'est pas que je voulais, je vais pas commencer une carrière, mais malgré tout, je me disais, c'est peut-être un peu trop vieille pour me lancer, en fait. D'accord. Et puis, c'est vrai que j'ai regardé certaines de tes lives où j'ai posé des questions, où j'ai eu des réponses, où j'ai vu les commentaires d'autres personnes. Et puis, j'ai compris en fait que là, je n'étais pas forcément une barrière pour ça. Ok, ouais, c'est-à-dire que toi, dans ta tête, c'était clair que tu ne voulais pas forcément faire carrière, c'est-à-dire que ça devienne ton métier. Mais en même temps, tu te disais, ouais, peut-être, je ne sais pas, à quoi bon ou non, c'était quoi qui te freinait par rapport à l'âge finalement ? En fait, c'était peut-être parce que j'avais peur d'être déconnectée de la plupart des gens. En fait, j'ai des enfants, des enfants d'entre 25 et 30 ans. Et j'ai plutôt les mêmes goûts musicals que mes enfants, en fait. Et je me disais, faire ce genre de truc à mon âge, tu te sens un peu déconnectée de ce que tu es et de ce que tu aimes, en fait, et des gens qui pourraient t'écouter. Et puis, en fait, en réalité, je me suis rendu compte que j'avais forcément des goûts musicaux très, très larges. Et que quand moi, je chantais une chanson, elle était forcément adaptée à qui j'étais. Et que si elle était adaptée à qui j'étais, elle rencontrerait des gens en face. Excellent, ouais, excellent. Ouais, ça, ça répond à la question que se posent beaucoup de personnes. Et je m'adresse à toi qui regardes cette vidéo. Peut-être que si tu te dis, voilà, ouais, mais bon, moi, est-ce que je suis la bonne personne pour... Comme l'a expliqué Mylène, à partir du moment où elle transporte la chanson à travers elle, ben forcément, ça va résonner aussi avec des personnes qui vont se retrouver en écho avec ça, quoi. Donc, ouais, c'est un super point, Mylène, là, que tu soulèves. Et donc, du coup, voilà, tu fais des covers. Donc là, tu reprends les chansons des autres, expérience solo, du coup, là, avec ton prof de chant, la chef de chœur. Et puis, à un moment, donc, tu disais... Je me dis, tiens, à force de chanter les mots des autres, pourquoi je ne chanterais pas mes propres mots ? C'est ça ? Ouais, exactement, parce qu'en fait, dans les chansons des autres, je trouvais une émotion que je connaissais et que j'avais envie d'exprimer. Et puis, un jour, je me suis dit, mais si je connais cette émotion, s'il y a des émotions que je les connais, que je dis à l'intérieur de moi, pourquoi est-ce que cette émotion ne sortirait pas de moi plutôt que d'arriver d'un autre pour être retranscrite ? C'est un peu ça, l'idée. C'était de se dire que pourquoi la source de cette émotion, ce ne serait pas moi, puisque je la connais, je la vis et que je l'ai vécu, dans mes différentes expériences. Ouais. Et donc, j'ai essayé d'écrire une chanson et je me suis rendue compte, toute seule, en fait, parce que ma fille, ma deuxième fille, écrit, et qu'un jour, elle était en train d'écrire, et je me suis dit, je vais faire pareil à côté, je vais essayer de voir ce que ça donne. Et j'ai écrit une chanson qui vaut ce qu'elle vaut, mais en fait, ses principaux défauts, c'est que je l'ai écrite en anglais parce que je voulais garder de la distance, et que quand on veut garder de la distance, on ne dit pas tout ce qu'on a envie de dire, mais en tout cas, pour un début, pour moi, c'était important de garder de la distance. Donc, j'ai réussi à faire cette chanson, mais je la trouve trop courte. Elle est en anglais, elle n'exprime pas tout à fait ce que j'ai envie d'exprimer, mais en tout cas, c'était un premier pas. Ouais. C'est génial, tu vois, que tu parles de ça. C'est souvent la question que je pose en coaching ou quand j'ai des personnes, des fois au téléphone, qui ont envie de démarrer un accompagnement, tu vois. Je leur pose la question, qu'est-ce que tu as déjà essayé de faire par toi-même ? Parce que c'est important, en fait, de se mettre en marche, en fait, déjà de tester des choses, de dire, bon, tiens, par moi-même, peut-être, je ne sais pas, ça ne me satisfait pas, tiens, peut-être, je pourrais trouver quelqu'un pour m'aider. Mais c'est important, cette mise en action et c'est cool, toi, que tu sois dit, bon, allez, j'essaye en anglais, je fais mon truc, voyons ce que ça donne. En fait, au début, je l'ai fait comme ça et ensuite, en fait, quand j'ai vraiment, cette fois-ci, voulu écrire quelque chose de plus moi, je me suis rendu compte que cette expérience m'apportait quelque chose parce que je connaissais mes limites, entre guillemets. Je savais ce qu'il y avait péché la première fois et surtout, je savais ce que je voulais et plus précisément ce que je ne voulais pas dans cette chanson. Donc, je voulais l'écrire en français. Je voulais qu'elle parle de moi, mais de moi vraiment. Et je voulais qu'elle soit structurée. La première n'était pas complètement structurée. C'est comme des émotions que tu balances un peu comme ça les unes derrière les autres, mais il n'y a pas de structure. Alors que là, je voulais raconter une histoire. Donc, ayant écrit cette première chanson, je savais en fait où est-ce que je voulais aller et je savais que je ne pouvais pas y aller seule. Je connaissais mes limites. Oui, je comprends. Tu as vraiment vu la nuance entre, bon, j'arrive à exprimer mes émotions pêle-mêle et je voudrais que ça soit peut-être canalisé ou structuré à travers vraiment un texte de chanson pour que ça puisse potentiellement toucher des gens qui… Exactement. Je voudrais vraiment avoir cette sensation d'avoir construit, d'avoir écrit une histoire. Oui. Et avec toi vraiment cette envie que tu avais, qu'il n'y ait pas de triche, quoi. Que ça soit toi, que ça soit vraiment un truc de très personnel. Que j'arrête de me demander parce qu'en fait, quand j'écrivais la première chanson, je me demandais si les gens qui me sont proches l'écoutent, est-ce qu'ils ne vont pas être blessés par ce que je dis ? Est-ce que ça ne va pas être trop dur ? Est-ce que ça ne va pas être trop… Et du coup, ça m'a beaucoup freiné. Alors qu'aujourd'hui, peu importe, je l'ai écrit, ceux qui l'entendent, l'attraperont telle qu'elle est et telle qu'eux ont envie de la recevoir. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment génial quand on arrive à ce stade de se dire, « Ok, j'écris en fonction de ce que je veux transmettre et pas de comment est-ce que les autres pourraient le transmettre. » Parce que si on cherche quelque part à faire plaisir à tout le monde, en vrai, on ne va toucher personne parce que ça va être quelque chose de très édulcoré, de très fade. Oui, puis surtout, quel intérêt ? Parce que nous, on n'a rien dit en fait. On n'a rien dit de ce qu'on était, de ce qu'on avait envie de dire en fait. Et pourquoi écrire si tu ne dis pas ce que tu as envie de dire ? Pour moi, c'était un peu une perte de temps et d'énergie. Oui, ça, ça me rappelle quelque chose, toi, que m'avait dit une auteure de Renon. Elle m'avait dit, voilà, une chanson, tu as trois minutes, tu as quatre minutes, il ne faut pas gâcher. C'est-à-dire que si on fait une chanson, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire d'important. Évidemment, il y a peut-être des choses plus importantes sur Terre, mais écrire une chanson, c'est important. Tu as trois minutes pour t'exprimer. Tu as trois minutes, trois, quatre minutes d'attention d'un auditeur pour peut-être essayer de lui semer une graine ou de lui partager quelque chose. Il ne faut pas les gâcher. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Chaque personne qui a écrit, écrit avec des envies différentes. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un outil de communication. C'est presque une thérapie aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça m'aide aussi à faire un peu table rase, un peu expulser des choses que j'ai à l'intérieur de moi. Et donc, pour moi, c'est hyper important d'avoir les mots justes. Et puis, dans ces trois minutes, j'ai pu dire tout ce que j'ai à dire et que je n'ai pas besoin de 15 chansons pour parler d'un sujet. Oui. Avec vraiment cette idée de… Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Exactement. Oui. Ça, c'est vraiment important. Effectivement, si on a des regrets, on se dit « Ah, j'aurais voulu aussi parler de ça, parler de ça. » C'est dommage parce que c'est dire qu'il manque un bout quelque part. C'est ça. On a presque envie d'écrire une autre chanson et en fait, on va devenir la personne qui parle d'un sujet et pas quelqu'un qui peut parler de tout, en fait. Oui. C'est dommage. Et donc, du coup, voilà de cette idée que tu te dis « Bon, tiens, j'aimerais être aidé là-dessus. » Comment d'ailleurs, tu étais au cours d'un live, non ? Comment tu avais été informé que je faisais de l'accompagnement justement à l'écriture ? Alors, en fait, la première fois où j'ai entendu parler de toi et de tes lives, j'étais sur YouTube et je cherchais des échauffements vocaux. Ah oui, oui. Je suis tombée sur certains exercices que tu faisais et donc j'ai fait les exercices pour échauffer ma voix. Oui. Pardon. Et puis, de fil en aiguille, je suis tombée un jour sur un live. Donc, j'ai regardé et puis j'ai vu que des gens posaient des questions. J'ai commencé à poser des questions aussi, etc. Et puis, un jour, je t'ai entendu parler d'accompagnement, de mentorat pour l'écriture. Et puis, en fait, la première fois, je me suis dit « Ouais, c'est une bonne idée, mais c'est pas pour moi. » Et puis, je me suis rappelée d'un live que tu avais fait où tu nous demandais de réfléchir à ce qui nous bloquait, à ce qui nous empêchait, en fait. Et je me suis souvenu, en fait, de ça parce que je m'étais rendu compte que moi, j'avais mis, en fait, pas mal de choses pour m'empêcher de faire les choses que j'aime. Mon âge, le côté financier, le temps, etc. Et puis, je me suis dit « Arrête, en fait. » Et j'ai envoyé un message pour faire partie de cette formation. Ah oui, super. Comme quoi, voilà, dans les lives. Alors, toi qui nous regardes, n'hésite pas parce que tu sais que YouTube a un petit peu changé son système. Si tu veux être prévenu quand on fait des émissions en direct, et comme le disait Mylène, elle a pu poser ses questions et que je puisse lui répondre en direct, active bien la petite cloche de notification. Quand tu t'abonnes, tu as une petite cloche à côté, il faut cliquer dessus. Et comme ça, YouTube va te prévenir, en fait, quand il y a des directs. Et tu pourras, toi aussi, poser tes questions. Alors, du coup, Mylène, donc, on a échangé. Et puis, voilà, on a validé, en fait, à ce moment-là, le fait qu'on pouvait avancer ensemble. Et donc, là, on est parti dans le processus d'écriture. Alors, comment ça s'est passé pour toi ? Est-ce que c'était facile ? Est-ce que c'était douloureux ? C'était comment ? Honnêtement, je pensais que ce serait douloureux. Et en réalité, j'ai trouvé ça assez facile. La façon dont ça a été fait, pour moi, c'était en tout cas adapté à ma façon de fonctionner. D'accord ? Donc, j'ai commencé à écrire quelque chose. On l'a regardé ensemble. On a commencé à structurer ce que j'avais écrit. Ça m'a permis de réfléchir à des choses. Et en fait, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'au fur et à mesure, même quand je n'étais pas derrière mon texte, il se passait des choses, en fait, dans ma tête. Il y a des choses qui se mettaient en place. Et pour le coup, j'ai commencé à écrire une chanson. Et ce n'est pas du tout sur celle-ci que je suis allée. Parce qu'il s'est passé quand même énormément de choses dans ma tête pendant ce mentorat. Oui, c'est rigolo qu'il y a, comme tu dis, ce petit vélo qui procèsse là en interne. Et du coup, à un moment, tu t'es rendu compte qu'il y avait un thème qui te tenait vraiment à cœur, un truc sur lequel tu voulais écrire et que c'était important d'avancer sur cette chanson. En fait, ce qui était bien, c'est le fait de pouvoir, en quelque sorte, déblayer. Tu vois, en fait, on parle, on parle de trucs, on écrit, on écrit, on écrit. Et tout à coup, ça révèle un sujet qui, finalement, est le sujet. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, en fait. Pendant que j'écrivais des textes, il y a vraiment une phrase que j'ai écrite dans un texte. Et cette phrase est devenue, enfin, pour moi, faisait partie d'un autre sujet. Et ce sujet, c'est devenu mon sujet. Oui, ça, c'est vraiment tout l'intérêt, justement, je dirais peut-être par rapport à une formation, parce que j'avais fait une formation, en fait, sur l'écriture. Mais là, ce que je vois bien aussi, parce que tu m'évoques ça et d'autres personnes me l'évoquent aussi, c'est que quand on est ensemble ou quand on lance des idées, des pistes, des choses comme ça, tout d'un coup, il y a des trucs qui émergent, auxquels on ne s'attendait pas, en fait. Oui, c'est ça. Et en fait, on commence vraiment avec aucune idée. Moi, en tout cas, j'ai commencé vraiment avec aucune idée de ce qui allait se passer, avec aucune idée de là où ça allait me mener. Et cette chanson, en fait, que finalement, j'ai essayé à écrire, elle est née à ce moment-là. Il n'y avait aucune graine de cette chanson semée avant ça. C'est vraiment, dans tout ce système d'avoir déblayé, d'avoir commencé à écrire des choses et d'avoir révélé une espèce de truc brut, c'est vraiment de là qu'est née cette chanson. Et justement, est-ce que tu t'attendais à ça, justement, qu'il y ait une chanson qui émerge complètement ? Enfin, d'ailleurs, dites-nous les amis en commentaire, parce que là, on ne va pas entendre la chanson, mais si jamais vous avez envie de l'entendre à un moment donné, dites-le nous en commentaire, puis on verra si on peut vous organiser ça. Est-ce que tu t'attendais à ça, du coup, de pouvoir aboutir à vraiment une chanson que tu puisses chanter, quoi ? Pas du tout. Pas du tout. En fait, quand je suis partie de là, je me suis dit, déjà, si j'arrive à avoir compris un peu comment ça se fait, etc., ce sera déjà une réussite. Si j'arrive déjà à avoir un texte, ce sera beaucoup. Et finalement, je suis sortie avec une chanson complètement terminée, avec d'autres textes presque aboutis, avec une technique pour essayer de trouver une mélodie sur un texte que je viens d'écrire. Je suis ressortie de là avec beaucoup d'outils, et je me suis dit, vraiment, en si peu de temps, parce qu'honnêtement, j'ai trouvé que cette chanson, elle avait été écrite très, très vite, en fait. Que ce soit le texte, la mélodie, la mise en musique derrière, j'ai trouvé que ça s'était fait extrêmement rapidement, et ce n'est pas la moitié de ce à quoi je m'attendais, en fait. Ah oui, ok. Ah oui, c'est intéressant, toi, que tu fasses ce retour, parce que des fois, les personnes se disent, « Ah, trois mois juste pour une chanson, c'est peut-être long. » Toi, des gens se disent, « Je pourrais avoir des résultats plus vite. » Mais là, toi, ce que tu dis, c'est qu'en fait, il y a plein d'autres textes qui ont émergé, et que tu as des outils, surtout, pour pouvoir être autonome aussi, pour pouvoir bosser comme ça, oui. Complètement, parce que… Et puis là, j'ai repris un des textes sur lesquels j'avais… qui m'était aussi venu. Alors, c'est vrai que j'ai écrit des choses que j'ai abandonnées, il y en a d'autres qui sont arrivées et que j'ai terminées, il y en a qui sont un peu en friche, mais en tout cas, c'est vraiment un travail in progress, en fait. C'est vraiment un truc où je sens que j'ai les outils pour y aller. Et puis, ce qui m'épate le plus, alors que comme je ne suis pas du tout musicienne, ce qui m'épate le plus, c'est la possibilité de créer une mélodie sans être musicien, en fait, finalement. Oui. Et ça, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Et ça, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Les gens disent, « Ok, ok, bon, un texte, je comprends à peu près, ok, un texte. » Mais une mélodie, une mélodie, attends, il faut forcément faire huit ans d'études au conservatoire, il faut être un virtuose au piano, « Comment est-ce qu'on peut écrire une mélodie ? » Tu disais ça aussi, hein ? Je ne sais même pas où on doit placer le dos sur un piano, et donc je serais bien incapable d'écrire une mélodie. Et par contre, il y a cette façon effectivement possible de créer une mélodie, ensuite d'aller la faire jouer par quelqu'un qui sait jouer d'un instrument. Et ça, je ne m'y attendais pas. D'ailleurs, pour moi, on allait écrire des textes, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on aille jusqu'au bout, en fait, de la création de la chanson. Oui, ah oui. Et ce qui est super, c'est que là, du coup, toi, donc dans ta manière de travailler, donc il y a eu vraiment ce travail sur le texte, la mélodie que tu as, qui est née comme ça, je me souviens très bien de la session. Toi, tu me disais, bon, par contre, tu sais, moi, la musique, je ne connais rien, le dos, je ne sais pas où il est sur le piano, je m'achète de tout. Puis moi, je me disais, t'inquiète, Mylène, aujourd'hui, une mélodie va sortir et du coup, c'est ce qui s'était passé. C'était vraiment extra. Et après, effectivement, toi, tu as contacté un musicien que tu connais, pianiste qui, lui, est un bon pianiste et qui peut accompagner ça. Du coup, il en a fait une vraie mélodie. Oui, c'est génial. Vous voyez, les amis, c'est important à ce que nous dit Mylène dans le sens où je sais que beaucoup de personnes s'arrêtent au fait, je ne suis pas musicien, je ne sais pas jouer de piano, je n'ai pas de studio d'enregistrement. Mais en fait, en réalité, vous, votre rôle en tant qu'artiste, c'est d'être la source créatrice. C'est-à-dire que vous avez l'idée de la chanson, vous écrivez le texte, vous avez l'idée de la mélodie. Et après, des musiciens pourront vous accompagner. Il y a des gens qui ont des studios d'enregistrement. Voilà, vous bouquez une heure en studio, vous allez chanter. Ça, quelque part, c'est de la technique tout ça. Mais être la source créatrice, ça, c'est très précieux. Oui, et puis en fait, quand on devient la source créatrice, quand on est le moteur de son projet, on découvre plein de choses, en fait. Moi, j'ai découvert qu'on pouvait louer un studio pour 30 euros de l'heure, un studio très, très complet avec quelqu'un qui va derrière faire les montages, etc. Et je me dis, finalement, c'est à la portée de beaucoup de gens, finalement, de pouvoir s'offrir deux heures de studio une fois par mois, une fois par trimestre, finalement. Et on se rend compte qu'il y a des choses comme ça qui sont extrêmement accessibles. Moi, j'idéalisais tellement le sujet que pour moi, ce n'était pas du tout à ma portée, en fait. Oui, oui. Et à partir du moment où je suis devenu moteur de mon projet, eh bien, j'ai reçu des informations. Et puis, finalement, j'ai pu expérimenter ça, louer un studio, faire une séance de studio. L'ingénieur de son m'a envoyé ensuite la bande que j'avais enregistrée. Oui, finalement, pour pas grand-chose. Oui, c'est génial. Aujourd'hui, on a une facilité d'accès à la technologie, à des prestataires de services, des ingénieurs du son, des musiciens, des personnes qui, effectivement, sont installées. Il y en a certainement un dans votre ville ou dans le village d'à côté et avec qui vous pouvez travailler. C'est vrai qu'on a souvent en tête, le studio, ça va me coûter 5 000 euros par jour. Ça va être hors de prix. Et ce n'est pas du tout le cas. Oui, finalement, ce n'est pas le cas. Oui. Et ce qui bloque, par contre, c'est effectivement l'idée qu'on peut s'en faire de se dire, non, mais moi, je ne peux pas aller en studio ou je n'y connais rien ou je ne peux pas acheter du matos et tout. Et quand on a une autre manière de voir les choses, alors c'est aussi tout l'intérêt, nous, dans la discussion qu'on avait dans l'accompagnement aussi, de pouvoir t'aiguiller et dire, écoute, ok, tiens, est-ce que tu connais des gens ? Tu es dans quelle ville ? Il y a ci, il y a ça ? Pour que tu puisses avancer par toi-même, oui. Oui, oui, complètement. Et j'avoue que je ne m'étais pas rendu compte, en fait, que les lives que j'avais regardées où on avait parlé de l'empêchement, ça m'avait quand même bien servi. Et c'était resté dans ma tête. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même ce réflexe de me dire, est-ce que tu ne le fais pas pour une bonne raison ou est-ce que c'est encore la peur qui t'arrête ou des choses comme ça, en fait. Et j'ai cette réflexion, en fait, qui fait qu'à des moments, j'arrête de trop réfléchir et je me lance. Je me dis de toute façon, ce n'est pas une demande en mariage, ce n'est pas une signature de quoi que ce soit. Je pose la question et on verra bien la réponse que j'obtiens. Génial. Du coup, alors, c'est quoi la suite pour toi, pour cette chanson ? Alors, les amis, dites-nous en commentaire, si vous voulez que j'invite Mylène dans un live. Qu'est-ce qui s'est passé, du coup, pour cette chanson ? Et c'est quoi la suite, là ? Alors, en fait, c'est pas mal de choses. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai une fille qui a fait de la musique, en fait, et qui connaît des gens. Et la personne qui s'occupe d'elle, son manager, m'a proposé de faire un clip de cette chanson. Waouh ! En fait, j'ai fait une première version de cette chanson dans le studio d'un ami. Et donc, je lui ai fait écouter et il a été assez séduit. Et ensuite, il m'a organisé une séance en studio où on l'a refaites, où ma fille a fait des cœurs un peu différents, etc., pour apporter quelque chose de nouveau. Et alors, ma chanson parle de mon père. Oui. Et ce garçon, en fait, s'est beaucoup reconnu dans ma chanson, ce qui m'a énormément touchée. Mais il s'est reconnu dans cette chanson et il a envie de le porter un peu plus loin. Et du coup, il va m'aider à enregistrer un clip. Donc, on a déjà plein d'idées, etc., de l'endroit, de la situation. Bon, le script est un peu déjà écrit. On ne va pas tout dévoiler. Je trouve ça, c'est le secret. Mais par contre, on va tourner un clip de cette chanson. Et puis, je vais créer une chaîne YouTube parce que ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis des années. Mais je me suis dit que personne n'ira la regarder donc, ce n'est pas la peine. Aujourd'hui, ça fait partie aussi du processus d'avancer, de devenir moteur de ses propres projets. Donc, une fois que j'aurai ce clip, je vais créer une chaîne YouTube et je vais mettre ce clip à disposition de les gens qui auront envie de l'écouter. Excellent. Bravo à toi, Mylène, d'avancer, comme tu dis, d'être le moteur de ton projet. Et voyez, les amis, Mylène vous explique qu'à l'âge de 47 ans, à un moment, elle se dit « Bon, quand même, il faut que je me lance, il faut que je fasse quelque chose sans forcément connaître la musique à l'époque, etc. » Et là, Mylène, elle est en train de nous parler de l'organisation du script, de son clip, du tournage de son clip parce qu'elle a rencontré un manager, le manager, il a été touché par le morceau. Enfin, c'est un truc de fou. Mais ça, ça arrive. Moi, je vais avoir 55 ans et je me lance quand même. Voilà, 55 ans. Mylène, elle dit « Et tu m'avais glissé deux, trois trucs que je ne vais pas dévoiler pour le clip, mais il va y avoir des trucs assez beaux par rapport au clip. Donc, c'est extra quoi. Et en fait, la vraie clé de tout ça, les amis, c'est que Mylène, elle s'est mise en mouvement. C'est-à-dire que si vous restez derrière votre écran, donc là, vous regardez cette vidéo, donc je suis le premier concerné de vous dire ça. On fait des vidéos toutes les semaines sur cette chaîne, mais si vous restez derrière votre écran, derrière l'ordinateur et que rien ne se passe, que vous lancez rien, il n'y a pas d'opportunités qui arriveront à vous. Là, si Mylène, elle crée cette opportunité qu'un manager entende la chanson puisse être touchée par cette chanson et dire moi, j'ai envie qu'on porte cette chanson, c'est parce qu'à un moment, elle s'est dit ok, je vais écrire ma chanson, je vais aller en studio, je vais l'enregistrer, du coup, elle a de quoi faire quelque chose, écouter, etc. Donc, c'est vraiment vous qui créez les opportunités. Et il y a aujourd'hui, à l'heure où on a enregistré cette vidéo en 2023, tellement de possibilités. Il y a des formations, il y a des accompagnements, c'est ce qu'on a pu faire. Je veux dire, il y a de l'informatique, enfin, je veux dire, il y a de la technologie, il y a vraiment beaucoup de possibilités aujourd'hui de faire de la musique. Donc, la mise en mouvement, je pense, c'est vraiment le point clé. Tout à fait. En fait, effectivement, quand on met le pied dedans, on s'en rend compte. Si on n'est pas à l'initiative, il ne se passera pas grand-chose pour nous, finalement. Oui. Et puis, avoir peur, pourquoi ? On ne risque pas, finalement, on ne risque pas grand-chose. Moi, je me rendais compte que ce que j'avais peur, c'est qu'on ne m'aime pas. Puis, finalement, c'est qu'on ne m'aime pas. Est-ce que c'est vraiment très grave ? Excellent. Excellent. Alors ? Je me suis rendu compte que là, j'ai touché une personne et que c'était pour moi extrêmement important d'avoir touché cette personne-là. Et puis, en l'ayant fait écouter à des amis, je me suis rendu compte que ce n'était pas la seule personne qui pouvait être touchée par cette chanson. D'autres personnes ont été… C'est un sujet quand même qui est assez commun, les relations qu'on a avec son père. Et j'ai touché cette personne-là, j'en ai touché d'autres et je suis convaincue que d'autres personnes comprendront en tout cas facilement cette chanson et pourront s'y retrouver. Oui. Oui, vraiment, oui. Et le texte… Alors, je te pose la question, Mylène, est-ce que tu es d'accord de venir partager dans un live cette chanson qu'on la diffuse et tout puis échanger avec les gens ou est-ce que c'est quelque chose qui te dit ? C'est quelque chose qui me ferait très, très plaisir. Oui. Ok. Ok. Alors, les amis, vous avez entendu. Mylène, elle est d'accord. Donc, dites-nous en commentaire si vous avez envie qu'on parle de cette chanson. Donc là, c'est une chanson sur le père, la relation au père. Voilà, il y a des choses. Peut-être à l'occasion du live, tu pourras nous donner aussi quelques clés de lecture par rapport à cette chanson. Mais donc, les amis, si vous avez envie de découvrir cette chanson avant même que le clip sorte en exclusivité, eh bien, dites-le nous en commentaire et puis voilà, on organisera une émission spéciale. Mylène viendra présenter sa chanson, on pourra la diffuser en direct et partager avec vous. Voilà, ça va… Toutes les fois où on a fait ça, ça a été une super expérience de pouvoir échanger. Merci beaucoup, merci beaucoup, Mylène, d'avoir partagé cette expérience. Vraiment, je me dis que voilà, en fait, les barrières, toi, que tu as surmontées dans cette question de dire « Ah, mais moi, je ne suis pas musicienne. » « Ah oui, mais mon âge, je ne sais pas trop. » « Ah oui, mais… » Je pense qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui se posent aussi ces questions-là et je voulais te remercier d'avoir témoigné du fait qu'en réalité, c'est juste des trucs qu'on se dit et comme tu l'as dit, qu'est-ce qu'on risque finalement pas grand-chose, quoi. En fait, toutes ces barrières, c'est la peur qui les génère. La peur de se confronter, la peur de plus on aime quelque chose et plus on a un peu peur d'échouer ou même parfois on a peur de réussir. Donc effectivement, à un moment donné, étape par étape, si on y va une chose après l'autre, on arrive à faire tomber certaines barrières qui nous paraissaient immenses et qui finalement se retrouvent assez fragiles. C'est un merveilleux mot de la fin, Mylène. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager aux personnes qui pourraient être intéressées par cette expérience. Moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici là, prenez bien soin de votre voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti.